Bonjour les chouchous, comment allez-vous ? Alors on se retrouve aujourd'hui avec Roudoudou pour vous présenter une nouvelle activité. Comme vous le savez, Roudoudou est toujours plein de surprises. Il vous a apporté une petite surprise à l'intérieur de sa poche. On va regarder ensemble Roudoudou ? C'est parti ! Montre-nous ce que tu as apporté. Regardez les enfants, il vous a écrit un message. On va le lire ensemble. Vous pouvez demander à papa et à maman de vérifier des fois que je me trompe, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Eh bien il y a d'écrit tout simplement Roudoudou. Il a tout simplement écrit son prénom Roudoudou. Donc aujourd'hui on va s'amuser à reconstituer le prénom de Roudoudou. De votre côté les enfants, je vous invite à reconstituer votre prénom. Vous demandez à papa et à maman de l'écrire. Le cas échéant, pour mes élèves, vous avez déjà le modèle qui était dans la pochette. Donc c'est parti les enfants. Donc pour reconstituer, on a tout simplement besoin de lettres. Moi j'ai apporté avec Roudoudou des lettres mobiles. Si vous n'en avez pas à la maison Roudoudou, comment peut-on faire ? Eh bien tout simplement les écrire sur une feuille blanche en plusieurs modèles qu'on présentera aux enfants et qu'on laissera à disposition des enfants. Donc les différentes lettres, on les pose sur une table ou sur un support. Et on va veiller dans cette activité à travailler le sens conventionnel de la lecture. En plus de la mémorisation du prénom, ça permet de travailler aussi le sens conventionnel de la lecture. Cette activité peut être proposée aux petites sections mais aussi à des élèves de moyenne section. Alors la première lettre que nous allons chercher, c'est quoi Roudoudou ? C'est, tu nous montres ? La première lettre, c'est l'initial du prénom des enfants. Donc nous on va s'amuser, Roudoudou, à chercher le R. La première lettre du prénom de Roudoudou, c'est un R. Alors voyons voir, où est le R ? Il est là, je l'ai trouvé, je peux le poser. Alors ensuite, est-ce que je choisis une lettre au hasard ? Ah, Roudoudou dit non. Il a raison Roudoudou, tu as raison. Bon, la prochaine lettre que je viens chercher, c'est celle qui vient après le R, c'est celle-ci. Parce que lorsqu'on écrit ou lorsqu'on lit les enfants, on va de la gauche vers la droite. Toujours dans ce sens-là, de la gauche vers la droite. Donc la lettre qui vient après le R, c'est celle-ci. Je cherche le O. Vous n'êtes pas obligés de connaître toutes les lettres, mais on peut commencer à les apprendre de cette manière les enfants. Donc le O. Après, je viens chercher la qu'à de Roudoudou. Celle-ci, le U. Donc on veille bien, c'est la troisième lettre du prénom de Roudoudou. Je prends le O et je continue ainsi jusqu'à ce que j'ai trouvé toutes les lettres du prénom de Roudoudou. Alors, j'ai bientôt terminé. Hop ! Je les place bien de la gauche vers la droite. Et je viens chercher maintenant la dernière lettre du prénom. Qui est un U. Voilà ! Je l'ai trouvé. J'ai terminé. Donc, j'ai réussi mon travail. Cette activité permet de travailler le sens conventionnel de la lecture et de l'écriture, mais aussi la mémorisation. Parce que progressivement, on demandera aux enfants de se détacher de l'étiquette pour les amener à reconstituer le prénom sans le modèle. Bravo si vous avez réussi. Et je suis sûre que vous avez réussi, les enfants. On vous félicite. Et on vous dit à bientôt, les enfants. Bisous, bisous. Bon. Regardez qui est là. Gaston. Gaston le farceur. Gaston le farceur a fait une petite farce à Roudoudou. Donc, nous allions reconstituer le prénom de Roudoudou. Et le pauvre Roudoudou, il est triste parce que Gaston, le coquin, s'est amusé à retirer certaines lettres. Mais on profite de cette occasion pour se dire, ce n'est pas grave. On va tout simplement aider Roudoudou à reconstituer son prénom avec les lettres qui manquent. Donc, vous observez bien votre prénom. Vous en faites autant à la maison. Le farceur, ça peut être le frère. Ça peut être la maman. Ça peut être le papa. Donc, qui s'est amusé tout simplement à retirer des lettres à votre prénom sans que vous le voyez. Et donc, vous les enfants, je vous fais confiance. Vous allez pouvoir reconstituer vos prénoms avec les lettres manquantes. en allant les chercher et en veillant bien à observer comment s'écrit son prénom pour aller retrouver les lettres qui manquent. Donc, moi, je vais aider Roudoudou après les farces de Gaston. Voilà. Et voilà, sacré farceur Gaston, nous avons terminé. À très bientôt les enfants. Bisous, bisous. Nous revoilà les enfants. Donc, avec Roudoudou, on s'est dit que maintenant que vous étiez plus à l'aise avec la reconstitution de votre prénom, et bien, tout simplement, on vous propose de pouvoir le reconstituer sans le modèle. Vous avez vu celui de Roudoudou. On l'a travaillé énormément avec Roudoudou. Donc, maintenant, on va s'amuser à le reconstituer sans le modèle. Et ça, pour réussir cette activité, je dois tout simplement faire appel à ma mémoire. Alors, j'essaie de me rappeler quelle était la première lettre du prénom de Roudoudou. L'initiale, donc la première lettre, c'était le R. Ensuite, je me rappelle de la deuxième lettre, la troisième lettre, toujours de la gauche vers la droite. En plus, Roudoudou, il a un prénom qui est relativement long. Voilà. Je continue les unes après les autres. Celle-ci. Donc, je vais bien chercher dans ma tête, parce que j'ai mémorisé comment s'écrivait mon prénom. Voilà. Et j'ai terminé. Maintenant, je peux vérifier avec le modèle. Et bravo ! J'ai réussi ! Donc, vous êtes capables de le faire aussi, les enfants. On compte sur vous. À très bientôt. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada